Les sacrés capitaines de l'année à Guescapé-Gag, c'est toute la communauté qui en est fière. Un capitaine d'avoir un bateau tout seul, ça ne vaut pas cher. Les funérailles de Viola Légère ont eu lieu aujourd'hui. On a salué cette grande interprète de la Sagouine à la cathédrale de Moncton. Et la vigilance et l'empathie sont de mise en cette semaine de prévention du suicide. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon mardi, merci de vous joindre à nous. Plus de 18 mois se sont écoulés depuis que la première cohorte de paramédics de la Gaspésie-des-Îles a été formée pour administrer du fentanyl. Mais en raison des dédales administratives, ils ne peuvent toujours pas poser cet acte médical. Et Patrick, la situation est complexe et les décisions se prennent loin du patient. Tout à fait. Et pour vous aider à mieux comprendre, c'est que l'administration de cet opioïde au Québec relève de l'unité de coordination clinique des soins préhospitaliers d'urgence. C'est basé à Lévis. Et à chaque fois qu'une dose doit être administrée, le paramédic doit contacter cette équipe d'infirmières et de médecins. Et selon un ambulancier, le manque de personnel ne permettrait tout simplement pas de traiter et de répondre à la demande. Le tiers des ambulanciers de la région ne peuvent administrer du fentanyl. Le vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec dénonce la lenteur du processus administratif. On s'entend former des paramédics, c'est du temps, c'est de l'argent pour les contribuables québécois à cause que la formation est rémunérée. Il va falloir que le ministère prenne action à développer soit un plus gros UCCSPU ou le diviser en deux, le mettre dans une autre région administrative du Québec. Nous, on a été formés, on s'est fait dire que ça s'en venait très prochainement. Pourtant, Mickaël Flamand a suivi à l'hiver 2022 la formation de 8 heures, lui permettant entre autres d'administrer ce médicament aux victimes de traumatismes sévères. À son grand désarroi, il attend toujours. On ne veut pas l'éliminer totalement, mais on veut rendre le patient confortable. Puis présentement, on ne peut rien faire dans cette situation-là. Et ce qui est d'autant plus enrageant et décevant pour lui, c'est que les paramédics utilisent déjà certains équipements pour administrer l'opioïde. Le patient souffre devant nos yeux, puis nous, on veut les aider, mais on est impuissants. Puis on sait que l'outil pour les aider existe, puis on est formés pour, on ne peut rien faire. Dans un courriel, le 6 de la Gaspésie affirme qu'il n'y a toujours pas d'entente de conclue avec l'unité de coordination clinique des soins préhospitaliers d'urgence. Pour éviter les erreurs, avec un délai aussi long que ça, il va falloir que nos paramédics sur le territoire de la Gaspésie et des îles, si ça ne tarde pas à venir, vraiment suivent une formation de mise à jour à cause qu'on a peur qu'il y ait des erreurs. En attendant qu'ils puissent obtenir le feu vert, les paramédics gaspésiens et madolino continueront de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent pour soulager les patients en détresse. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Trois véhicules ont été impliqués dans une collision vers 7h45 mardi matin à Bonaventure. L'impact s'est produit sur l'avenue Port-Royal, près de l'intersection de la rue Grand-Pré. Au total, trois personnes ont été évaluées par les paramédics, mais une seule a été transportée à l'hôpital de Maria pour traiter des blessures légères. La circulation a été perturbée dans le secteur le temps de remorquer les véhicules accidentés. Les circonstances entourant l'accident n'ont pas été précisées par la police. Un camion de livraison s'est renversé hier après-midi en empruntant le rond-point de New Richmond. L'incidence qui n'a pas fait de blessés est survenue sur le coup de 15h. La circulation s'est faite en alternance durant les opérations de remorquage. Aucun autre véhicule n'a été impliqué. La cause exacte de cette perte de contrôle n'a pas été précisée par la police. Lors de la cérémonie soulignant la valeur des pêcheurs autochtones pour l'Est du Canada, un pêcheur de Guiscapégague a été nommé capitaine de l'année. Jérémie Jérôme détient plus de 24 ans d'expérience et fait rayonner les siens avec ce nouveau titre. Louis-Philippe Morin. Jérémie Jérôme est un pêcheur qui a passé la moitié de sa vie en mer. 24 ans à naviguer et c'est la première fois qu'il reçoit un tel honneur. Capitaine de l'année, il a encore de la difficulté à y croire. Ça me fait penser au monde qui pense après moi, qui pense à moi ou qui regarde sur moi. L'homme reste humble. Plusieurs prix ont été décernés lors du Congrès des politiques de l'Atlantique qui reconnaît les réalisations exceptionnelles des membres des collectivités, des organisations et des entreprises des Premières Nations des régions de l'Atlantique et de la Gaspésie. Toute la communauté de Guiscapégague se réjouit pour lui. Nous, on a fait une lettre d'appui parce qu'on était tout à fait d'accord. Puis on a eu la chance de travailler avec le capitaine Jérémie Jérôme avec différents projets. Puis il est toujours bien accueillant sur son bateau. Après avoir travaillé quelques années aux États-Unis, Jérémie Jérôme est revenu à Guiscapégague, où il occupe depuis plus de 20 ans le poste de capitaine du Haut-Mardier de la communauté. J'ai vu les bas, mais là on est rendu dans les hauts, puis on est bien, on sourit. Mais j'ai tout le temps ça en tête, que ça peut descendre, ça peut changer vite. Le pêcheur est toujours aussi amoureux de la mer, de ce qu'elle offre et de ce qu'elle représente pour sa communauté. Pour l'expliquer mot par mot, je ne suis pas capable. C'est comme les marées, pourquoi ça monte, ça descend, je ne sais pas. C'est de même si ça marche. Un commentaire que partagent les gestionnaires de l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kma et Wallastokwe. La mer, c'était au cœur de la culture Mi'kma depuis des générations, depuis des millénaires. Donc c'est certain qu'on habite, la communauté est sur le bord de l'eau. Vraiment les pêches, l'aquaculture, l'accès à la côte et aux eaux, c'est au cœur de la culture et de l'alimentation. Jérémy Jérôme connaît son métier et se réjouit de voir que la relève s'enthousiasme en lui demandant parfois des conseils. Des fois oui, des fois oui. Ou bien non, j'arrive sur un bateau en particulier qui travaille, puis ils vont me poser des questions ou je ne veux pas leur donner des suggestions. En attendant la prochaine saison de pêche au homard, le capitaine de l'année rêve à la mer à de nouveaux défis avec son équipage. Un capitaine à bord, un bateau seul, ça ne vaut pas cher. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Gascapé-Giag. La ville de Gaspé va emprunter un peu plus de 2 millions de dollars pour refaire 1,5 kilomètre de route à la montée de Pointe-Navarre. La route a été abîmée par les véhicules qui ont circulé sur cette voie pendant les rénovations du pont de Sainte-Marjorique. Cette somme a été approuvée par le conseil municipal lors de la séance du 6 février. Gaspé bénéficiera aussi d'un montant d'un million 600 000 $ de la part de Québec pour réaliser les travaux, ce qui correspond à 90 % des coûts admissibles. Ici Honorine Gounchou, c'est la semaine de prévention du suicide et il faut continuer les sensibilisations. C'est le message qui est diffusé par tous. Plus de détails après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant ou arrière. Les projets attendus visent à soutenir et à renforcer les organismes et les divers services qu'ils offrent dans la communauté. Pour plus d'informations, communiquez avec la Fondation communautaire ou Centraie de Gaspésie-Île-de-la-Badeleine en utilisant les coordonnées à l'écran. Date limite, 21 février. Super grande vente hivernale chez Chaussures et Uniformes hachés de Chipagan du 6 au 11 février. Profitez de cette superbe promotion 2 pour 1 sur toute la marchandise d'hiver en magasin. Achetez un produit à prix régulier et obtenez le deuxième item gratuitement. Pendant la super promotion hivernale 2 pour 1 du 6 au 11 février. À l'achat d'un produit à prix régulier. Le deuxième est gratuit. Oui, oui, le deuxième est gratuit. C'est le temps d'en profiter chez Chaussures et Uniformes hachés de Chipagan. Ah, ils ont changé de 649? Oui. Il y a maintenant deux gros lots sur le même billet. Hum. Oui. Le nouveau 649, le classique à 5 millions, et le nouveau gros lot, la boule d'or, qui commence à 10 millions et peut augmenter à plus de 60 millions. Wow! Ça brasse! Ils ont mis le paquet. Je vais t'en prendre un. Léo, lâche ton frère. Léo, lâche ton sel. Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études Desjardins dès maintenant. Quand on manque une journée d'école, on manque plus qu'un cours de maths. L'amitié, manquer. La confiance en soi, manquer. Découvrir qui en est vraiment, manquer. Quand on ne peut pas s'acheter de protection hygiénique, on ne devrait pas avoir à se priver de tout ça. C'est pour ça que depuis 2019, Allways a donné plus de 5 millions de produits hygiéniques à des jeunes pour qu'ils restent à l'école. Allways. Les funérailles de la comédienne et sénatrice Viola Légère, décédée le 28 janvier dernier à l'âge de 92 ans, ont été célébrées aujourd'hui à Moncton. Celle qui était connue pour avoir interprété à plus de 3000 reprises le rôle de la Sagouine a reçu un dernier hommage à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Pour plusieurs, Mme Légère incarnait cette volonté d'émancipation du peuple acadien qui se reconnaissait à travers elle. Une foule de personnalités était présente pour la saluer une dernière fois, dont le sénateur René Cormier, le député Robert Gauvin et le maire de Caraquette Bernard Thériault pour ne nommer que ceux-là. La semaine de la prévention du suicide a débuté dimanche. La directrice du Centre Accalmie nous rappelle qu'il est important d'être attentif pour agir à temps. Le message est clair, il faut continuer la sensibilisation. Honorine Djokpouk. C'est le moment de dire aux gens, si vous avez des problèmes, si vous pensez au suicide, allez chercher de l'aide, mon Dieu Seigneur. C'est comme, il y en a de l'aide. Il faut juste prendre le temps d'appeler. Appelez au Centre Accalmie, appelez au CLSC, mais appelez. Vous allez voir qu'il va y avoir quelqu'un pour répondre à la souffrance que vous vivez plutôt que de passer à l'acte. La perte de repères sociaux peut être à l'origine de la souffrance intérieure. Dominique Bouchard cite en exemple une séparation, un deuil ou encore la perte d'un emploi. Sans oublier la pandémie qui a isolé les gens et affecté le moral. Certaines victimes ont perdu l'habitude de socialiser. Les personnes qui vivent une situation de détresse ne voient plus forcément des solutions. C'est à ce moment que l'entourage doit passer à l'action. Il faut en parler, il ne faut pas arrêter. Présentement, c'est comme tabou. Personne ne veut parler trop de ça. Ça touche les gars de mon âge, de 50 à 60 ans. C'est nous qu'on est, il faut faire attention. Disons que ce n'est jamais trop, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aime qui arrive. Plus d'en parler, plus sensibiliser les jeunes et les adultes, c'est quelque chose de très important. La sensibilisation se poursuit dans certains organismes à longueur d'année, mais il suffit parfois d'une oreille attentive pour sauver une vie. Certains signes avant-coureurs peuvent attirer l'attention des proches. Ils sont physiques et apparents, notamment la perte de sommeil ainsi que des sueurs. Une personne dans cette condition devrait recevoir une attention particulière de son entourage. Il ne faut pas avoir peur de dire les vrais mots. Moi, si j'ai mon frère qui est suicidaire, je vais lui dire, Charles, est-ce que tu as pensé à passer à l'acte? Est-ce que tu as choisi ton moyen? J'aimerais s'en parler ouvertement avec toi pour voir son degré de détresse. La période de sensibilisation ne doit pas se limiter uniquement à une semaine dans l'année et chacun d'entre nous doit être vigilant pour prévenir le pire. Ici, on aura une gontchoupe CHAU TVA, Pointe-à-la-Croix. C'est le retour du Salon Fourchette-Bleu à Rivière-du-Loup et l'objectif demeure le même pour cette deuxième édition, que les Québécois aient un meilleur accès aux poissons et fruits de mer du Saint-Laurent, Alison Dubé. C'est bien connu, l'Est du Québec rayonne dans ses profondeurs marines. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à chaque jour, on consomme un peu plus que la veille des produits du Québec. Ceux-là qui sont gagnants, c'est nos pêcheurs, nos transformateurs, c'est toute l'économie de nos régions. Mais après ça, c'est le consommateur, parce que c'est des produits qui sont frais. Le but est de rapprocher consommateurs, commerçants et transformateurs. Québec a octroyé près de 33 000 $ pour la mise en œuvre de la Fourchette-Bleu. 50 000 $ ont aussi été accordés pour développer une nouvelle plateforme numérique de style Marketplace, permettant de mettre en contact acheteurs et vendeurs. Accompagner des gens qui se lèvent et qui veulent faire rayonner le secteur des pêches au bénéfice de nos régions côtières, pour moi, c'est tout le temps positif. En tout, ce sont une vingtaine d'exposants qui présentent leurs produits. On est très, très fiers de venir expliquer les Îles-de-la-Madeleine, ici à Rivière-du-Loup, et de parler de nos produits avec tout le monde, qui partagent la même passion. Pour les commerçants, il s'agit d'une vitrine pour se faire connaître. Pour la mapacque, c'est l'intégralité. Chanté. Chanté. Ils vendent dans notre domaine, puis on se fait des contacts. C'est le but de la chose. Vraiment excité d'être connecté avec les fournisseurs, d'autres fournisseurs, des pêcheurs. Et faire découvrir leurs produits. C'est du crabe. C'est du crabe? Oui. Il y a du petit peu de saumon aussi. Et c'est du crabe tourteau qui vient de la Baie-des-Chaleurs. Plusieurs amateurs de fruits de mer et de produits locaux n'ont pas manqué l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs, comme ce Gaspésien. On a la mer derrière chez nous. C'est vraiment le fun. C'est un 4-5 heures de route qui valait la peine de se faire. La première édition de Fourchette bleue ayant été bonne, Métro avait associé cinq supermarchés à l'initiative. Il compte maintenant étendre la certification à une cinquantaine de magasins. Mettre davantage de produits marins d'ici dans votre assiette contribuera aussi à atteindre l'objectif d'au moins 50 % d'autonomie alimentaire d'ici 2054. Alison Dubé, CHAU-TVA, Rivière-du-Loup. En 6, à la météo, on pourrait avoir de la neige ce soir. Ça s'en vient. Les flocons devraient débuter tard ce soir. Un secteur aura des averses de neige et un autre n'en aura pas des... Alors les détails dans un nez. C'est Charmin. On est pour la séance de la douceur. C'est pourquoi Charmin Ultra Soft est plus doux que jamais. Et deux fois plus absorbant, alors on peut en utiliser moins. Excuse-moi, mais je dois faire un dernier petit test. Allons-y gaiement avec Charmin. Bonne nouvelle. Tim rajoute la saveur à l'heure du lunch et du souper avec les nouveaux bols et wraps d'hélices au steak chipotle. Chaque bol et wraps d'hélices au steak chipotle est rempli de savoureux grains et de légumes et garni de steaks assaisonnés cuits lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crèmeuse. Le petit nouveau de la famille des bols et wraps d'hélices de Tim est arrivé. Tellement bon que les mots vont vous manquer. Les nouveaux bols et wraps d'hélices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui, ma puce? Ben, j'ai... Moi, j'ai fait comme de petits travaux. Moi, j'ai fait beaucoup de... Moi, j'ai fait ça. Pas pire, hein? Pas pire. Moi, j'ai fait le tour des classiques d'ici. Pis moi, le tour du système solaire. Clara. Clara. Es-tu dans la rue? J'ai hâte de te montrer. Caraket Home Hardware vous fait découvrir sa nouvelle salle de montre en électroménager. Que ce soit pour une cuisinière, réfrigérateur, laveuse sécheuse ou autre, un personnel attentif sera vous conseillé en vous apportant le support nécessaire afin de simplifier votre vie. Des marques reconnues telles que Frigidaire, General Electric, LG et Electrolux. De modèles et styles différents. Pas besoin de parcourir des kilomètres pour vos électroménagers. On les retrouve chez Caraket Home Hardware, votre solution en électroménager. Vive mon cégep. Grandeur nature. En sciences, en ingénierie, on a tendance justement à s'imaginer que c'est difficile. Puis on se pré-sélectionne. Donc je pense qu'on a du travail à faire dans ce domaine-là pour rendre ça accueillant et inclusif pour tout le monde. Cessez de vous répéter en magasinant vos assurances. Visitez plutôt cliquassure.com. Et en quelques clics et un seul formulaire, recevez jusqu'à trois offres d'assureurs différents. Économisez temps et argent. Pour tous vos besoins d'assurance, cliquassure.com. Attention, elles arrivent. Entrée sécurisée. Ascenseur sécurisé. Corridor sécurisé. Bâtiment sécurisé. Ensemble, on veille à votre sécurité. Un message de la Régie du bâtiment du Québec. Prêt à vivre le oie? Oie, c'est quand la neige devient un terrain de jeu plutôt qu'un enjeu. C'est quand ton VUS a toutes les caractéristiques nécessaires pour vraiment profiter de notre hiver. Oie, c'est avoir le meilleur véhicule pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Personne ne peut vous faire vivre le roi comme Hondé. Parce que le roi, c'est notre raison d'être. Gaspé est devenue la septième municipalité au Québec à recevoir une chaise des générations. Fabriquée par des enfants et placée autour des tables où se prennent les décisions. Une chaise des générations représente et porte la voix des enfants. Elle rappelle aux dirigeants que leur futur se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui. C'est l'organisme maire au front de la pointe de la Gaspésie qui est derrière cette initiative. La chaise a été conçue par les jeunes des trois communautés de la ville Micmac, francophones et anglophones. Le maire de Gaspé espère qu'une telle initiative inspire les jeunes à se lancer en politique. Lors du bulletin de nouvelles de 18h hier, nous avons diffusé la photo de Steve Chavary, un homme qui habite aux Îles-de-la-Madeleine, mais qui n'est pas candidat aux élections municipales. C'était une erreur sur la personne et nous sommes désolés des inconvénients que cela a pu provoquer pour M. Chavary, le candidat au poste de premier citoyen des Îles qui s'appelle Steve Chavary et la personne que vous apercevez à l'écran. Sur la scène culturelle maintenant avec Michel, les prochains mois s'annoncent chargés pour l'équipe du théâtre à Tour de rôle à Carleton-sur-Mer. C'est ce que laisse entrevoir le calendrier hiver-printemps de la compagnie qui, d'ici la fin avril, proposera au Quai des Arts une succession de spectacles, mais aussi de résidences de création et d'échanges avec le public. Et c'est à compter du 22 février que s'amorcera le travail de création puisque l'auteur Jean-François Aubé sera sur place pour peaufiner son second texte théâtral, La Manière Noire, qui sera interprété le 25. Par la suite, le 18 mars, l'artiste de la parole, Léila Sofiane, aménagera l'espace pour une semaine de travail qui se conclura le 24 par la présentation de son solo Refuge. Puis le 22 avril, le compteur chiac Stéphane Madzik-Salbert viendra présenter son adaptation fantaisiste du conte Le Réco Magique. Et même si la diversité est au cœur de cette programmation, c'est assurément le caractère régional qui lit chacune de ses propositions. On a voulu donner la parole aux artistes du coin, de la région, de la Gaspésie. Il y a un artiste qui vient de Nouvel, une de Kaplan, une de Caporonard, avec des comédiens et autres collaborateurs qui peuvent venir de Gaspé, Matane, Bonaventure, Carleton. Donc voilà, ça couvre large. Mais au niveau thématique, je pense que ce qui lie un peu les trois différents textes ou les trois différentes œuvres qu'on va présenter, c'est une question de territoire. Et d'ailleurs, ça fait déjà plus de 40 ans, Michel, que l'établissement contribue au rayonnement des arts de la scène de son milieu. Depuis son arrivée dans le paysage culturel en 1982, le théâtre à tour de rôle s'est engagé à soutenir la création, la production, la diffusion, mais aussi la promotion de la dramaturgie et celle du théâtre québécois et canadien. Un engagement qui se traduit, entre autres, par la volonté qu'ont les acteurs du milieu à préserver l'héritage artistique que la direction et le personnel ont su bâtir durant les quatre dernières décennies. Donc, 40 ans d'existence d'un théâtre de création en région, dans une ville comme Carleton-sur-Mer avec 4500 habitants, c'est tout un exploit. Pour nous, c'est important de soutenir la créativité et l'imaginaire des artistes gaspésiens. Et puis, ça démontre, selon moi, une réelle passion théâtrale qu'il y a ici à Carleton, dans la Baie-des-Chaleurs et en Gaspésie, j'ose dire. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités offertes d'ici l'arrivée de la saison estivale, rendez-vous au théâtre à tourderôle.com. Intéressant. Merci, Michel. Merci à vous. Au revoir. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. À la météo, Francis, on devrait retrouver des conditions plus dégagées pour les prochaines 48 heures. Alors, William, on a un mini-système avec des précipitations sous forme de neige à traverser pour les prochaines heures. Ensuite, on va retrouver des belles conditions d'ensoleillement jusqu'à jeudi, avec des mercures assez agréables pour un mois de février. Mais la neige, ne vous oublie pas, dès jeudi, donc une dépression en provenance des États-Unis apportera, bon, des précipitations de bonne bordée, une quantité qui pourrait tomber jusqu'à vendredi. De plus, les vents forts combinés à la neige pourraient causer de la poudrerie et réduire considérablement déjà la visibilité. Et on surveille ça de près pour vous. Mais en attendant, ce soir, c'est de la grisaille un peu partout. La neige intermittente devrait débuter un peu plus tard ce soir et même en fin de nuit selon l'endroit. Donc, sur la baie des Chaleurs, on prévoit jusqu'à 2 cm de votre côté. Les vents sud-est seront légers partout. On a de la température assez stable et près de 8 degrés supérieurs aux tendances, entre moins 5 et jusqu'à moins 11 degrés. Demain, on prévoit de la neige intermittente le matin à certains endroits gaspésés sur la péninsule acadienne. Sur l'archipel, bien, vous avez 60 % de possibilités d'averse de neige tard le matin. Ça se poursuit également en après-midi. Certains secteurs conservent aussi des possibilités de flocons en mi-journée, mais il y aura une petite percée de soleil ici et là en après-midi sur Gaspé. On devrait être retrouvé d'ailleurs un peu partout au cours de la journée. Les vents également nord-ouest, sud-ouest seront plus soutenus au cours de la journée, mais rien pour décoiffer. Les mercures sont très agréables, comme vous le voyez. Ça se rapproche du point de congélation. On va même atteindre 1 degré dans le positif sur certains secteurs. À long terme, sur la baie des Chaleurs, on profite d'un plein soleil. Jeudi, un cru à dépressionnaire qui s'installe dès jeudi soir avec de la neige. Ensuite, on retrouve les rayons en alternance. Sur Gaspé, il y aura un peu plus d'ensoleillement sur votre secteur. Mais vendredi et samedi, on va avoir de la neige également. Mais également, le soleil revient. Et vous visitez sur la péninsule acadienne aussi. Vous allez voir que jeudi, c'est la journée ensoleillée. Ensuite, il y a de la neige de prévu. Et peut-être des possibilités qui pourraient se poursuivre jusqu'à lundi. Et en terminant, donc, aux îles de la Madeleine, la grisaille persiste sur votre long terme. Il y a de bonnes possibilités de neige jeudi. Ça se confirme de vendredi à samedi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des mercures pile dans les tendances un peu partout. Et on se rapproche même du point de congélation. C'est surprenant pour un mois de février ou il y a marre. Oui, merci pour ces bonnes nouvelles, Francis. Mais on termine encore la semaine avec des précipitations de neige. Exactement. Donc, c'est ça. Nous, on surveille ce système de près. On va vous tenir au courant au cours des prochains bulletins. Donc, cette semaine, j'ai des détails pour vous. Merci, Francis. À demain. Je vous en prie. Merci à tous également d'avoir été là. On vous retrouve demain midi pour d'autres nouvelles sur vos régions. Bonne soirée. On rejoint aujourd'hui deux diplômés de notre université en direct de masse. Oui, mais c'est rien comparé à notre découverte. Les diplômés d'université canadienne peuvent économiser gros sur les assurances avec sonnet. Cinq.